... Dans l'actualité de ce jeudi 24 juin 2021, le chef de file de l'opposition guinéenne poursuit sa tournée de plaidoyer en faveur du dialogue politique et social. Ce jeudi, Mamadou Sele et son cabinet se sont rendus chez l'ambassadeur de la Chine en Guinée et l'archevêque de Conakry. Des détails à suivre dans ce journal. L'ajudant-chef Aboubakar Traoré a été assassiné dans la matinée du mercredi 23 juin 2021 dans l'exercice de ses fonctions par un conducteur. Le président auteur aurait dit à l'agent « Si tu ne quittes pas devant moi, je vais te tuer. » Ce mercredi, plusieurs personnalités de la police se sont rendues dans la famille mortuaire. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal de 20h sur Espace TV. Le chef de file de l'opposition sollicite la libération des autres détenus politiques sans qu'ils aient à solliciter la clémence du chef de l'État. Une invite faite lors d'une visite chez l'ambassadeur de la Chine et chez l'archevêque de Conakry. Le premier assure qu'il va ménager tous les efforts pour faire des plaidoyers en vue de la libération et du dialogue entre tous les acteurs politiques. Al-Sinibari, Abdoulaye Kamara. Alpha Kondé est le père de la nation. Il doit se comporter en tant que tel et mettre tous les citoyens au même pied d'égalité. La grâce présidentielle sélective ne fait qu'augmenter la frustration dans le pays, estime le chef de file de l'opposition. Il invite le chef de l'État à élargir cette action aux autres détenus politiques. Quand tu es père de famille, tu as tous les fils. Il y a les triblants, les fils triblants, il y a les fils qui sont gentils. Vous voyez, donc lui, je lui demande seulement qu'il soit père de famille, qu'il relaxe les autres aussi, qui ont demandé pardon ou pas. Donc là, sa grandeur va sortir. Pour réussir son pari d'unir et promouvoir le dialogue, le chef de file de l'opposition et son cabinet ont rencontré l'ambassadeur de la Chine en Guinée et l'archevêque de Conakry. Il n'a qu'un seul objectif, faire des plaidoyers et amorcer un dialogue harmonieux entre tous les Guinéens. Un message bien compris par ses interlocuteurs qui promettent de l'accompagner dans sa mission. J'ai dit à monsieur le chef de file de l'opposition, nous avons le même objectif, la même tâche, d'aider le gouvernement, d'améliorer la gouvernance. Comme son Excellence, le professeur a raconté, a dit, gouverner autrement, c'est-à-dire améliorer la gouvernance pour que la kiné se développe favorablement à la vie de la population. Une autre manière de s'opposer sans armes, mais avec la puissance des mots, Mamadou Silla se veut une opposition constructive, laver des clivages politiques et ethniques, un combat pour l'heure difficile, car les acteurs politiques sont plus que jamais divisés. Avec la saison des grandes pluies, des chantiers gynachévés ont de lourdes conséquences sur le quotidien des riverains et des usagers de la route. Des caniveaux non recouverts peuvent être source d'inondations pour de nombreuses familles, et ils tirent donc la sornette d'alarme. On fait le constat avec Mamadou Kalisso, Lamine Silla. C'est l'un des plus vieux chantiers de Conakry actuellement. Démarré il y a plus de deux ans, ce tronçon qui relie Kisoso à Matoto, via Sangoya, fait moins de quatre kilomètres. Jusqu'à présent, les travaux traînent. Ces gros caniveaux ouverts devant ces boutiques et magasins constituent un danger permanent. Le risque de rentrer chez nous, dans nos prestations, c'est un danger pour nous. Parce que souvent, même actuellement, même pour traverser, pour rentrer, on a du mal à rentrer. Quand les clients viennent, on a ce problème-là. Nous demandons à l'État de faire très vite pour achever ces travaux-là. Devant cette école privée, inconsciemment, ces enfants jouent sur ces caniveaux. Ces planchettes servent de passerelle pour accéder à ces concessions familiales. Les risques d'accidents et d'inondations sont quotidiens. J'ai vu les petits-enfants. Tous nos enfants sont à l'école. Donc, s'il pleut, les caniveaux sont pleins. Ça rentre même, ça déborde même. Les caniveaux se rentrent dans les concessions. Donc, aujourd'hui, on a tellement peur, on ne sait même pas quoi faire. Les caniveaux deviennent les familles, les concessions. Une seule fois, il y a eu beaucoup de pluie, ça a débordé, se rentrer dans les maisons. On ne sait pas comment faire. Comment faire où se convier maintenant. Cette mère de famille est traumatisée. Voir ses enfants traverser ses caniveaux à tout moment est une source d'angoisse constante pour elle. À Lambagne, centre commercial, tout va bien jusqu'aux premières gouttes de pluie. Les caniveaux et qu'unettes existants sont insuffisants, inadaptés selon des ingénieurs des travaux publics. Puis, ils sont remplis de déchets. Après chaque pluie, la chaussée est inondée. Même constat au Carrefour Lambagne. Tous les ouvrages d'assainissement sont bouchés. Il y a plus d'un mois, le gouvernement a initié le curage des caniveaux et le balayage des rues de la capitale. Les résultats de cette action sont pour le moment moins visibles sur le terrain. S'offrir un toit à Conakry est devenu de nos jours un véritable parcours de combattants. Pour cause, les matériaux de construction sont de plus en plus chers sur le marché. Les entrepreneurs se demandent si l'État est vraiment impliqué dans la fixation des prix des équipements de construction. Nos reporters se sont intéressés aux vendeurs de briques et de ciments de Conakry. André Moussémini Mono, Ibrema Souricamara. Le secteur de la construction est-il abandonné à lui-même ? En tout cas, les entrepreneurs se plaignent de la cherté des matériaux de construction. Sur les sites de fabrication de briques, les gérants sont conscients des prix trop élevés des briques. A leur tour, ils pointent du doigt le coût élevé des agrégats qui entrent dans leur fabrication. Avant, les perles qu'on acceptait à 20 000 francs, alors là, c'est 25 000 francs par perle. Donc, les frais de confection aussi, les briques, tout a augmenté. Ça ne fait qu'augmenter du jour au lendemain. Donc, quand tu pars dans le magasin, quand tu demandes quelque chose aujourd'hui, demain, tu trouves que le prix a augmenté. Quand tu demandes, c'est pas nous. Avec le sable, si vous achetez auparavant un siro à 1 200, 300, en partant aujourd'hui, vous allez mettre 1 600, 700 dans la poste. Si ça grimpe du jour au lendemain, on est tenu obligé d'augmenter le prix parce que l'entrepreneuriat, c'est le gain, c'est des bénéfices, donc on ne peut pas produire aussi pour perdre. Ce vendeur de ciment estime qu'il fixe ses prix selon les consignes qu'il reçoit. De qui reçoit-il ses consignes ? Le vieil homme préfère se taire déçu. On vendait avant à 75 000, maintenant, et on nous dit de le vendre encore à 80 000. Aujourd'hui, c'est le quatrième jour depuis que on nous dit, le ciment est monté. Les entrepreneurs et spécialistes de la construction se demandent exactement si l'État est associé à la fixation des prix des matériaux de construction. J'avais fait le débit hier à 75 000, aujourd'hui, je suis venu trouver à 80 000 et je suis tenu d'obliger de rentrer. Ça, c'est dommage dans le pays, ça, c'est pas bon. Je ne sais pas si c'est l'État qui augmente ou si c'est le vendre seulement. Nos interlocuteurs estiment que l'État devrait avoir un œil sur le secteur de la construction, aujourd'hui, abandonné à lui-même. La ministre du Commerce, après avoir constaté l'anarchie qui règne au sein de la filière Firaille, a initié ce mercredi 23 juin 2021 un cadre de concertation avec ses firailleurs. Le but est de créer une fédération à travers un congrès national. Antoinette Dédéonivogui, d'Ivry Kabakamara pour le compte-rendu. C'est pour mieux structurer le secteur de la ferraille en Guinée que cette rencontre d'échange et de partage entre le ministère du Commerce et les acteurs de la ferraille a été initiée. Depuis 2017, le secteur connaît un problème majeur lié à son organisation. Actuellement, il n'existe que cinq associations des ferrailleurs et aucune entente entre elles. Il est donc une nécessité pour l'interprofession de la filière de trouver un terrain d'entente afin d'asseoir une bonne base permettant le développement rapide et durable de cette filière. Les présidents des cinq associations des ferrailleurs ont tour à tour pris la parole pour lancer leur cri de cœur et ont promis de vrai pour une élection transparente. Il est important de rappeler également que l'objectif premier de notre organisation c'est d'unir tous ceux qui évoluent dans ce domaine précis pour en faire une organisation sociale d'entraide mutuelle dans le respect des principes et règles des droits afin qu'ensemble nous gagnons notre peine dans la paix et la concorde. L'ensemble des ferrailleurs ici présents par ma voix réclament l'instauration d'un nouveau bureau de la fédération à travers une élection participative inclusive transparente acceptée de tous. Le fer étant indispensable au développement d'un pays le gouvernement à travers la ministre du commerce compte s'investir davantage pour l'épanouissement des acteurs du secteur. C'est le lieu et l'occasion de vous rappeler le grand intérêt qu'accorde son excellence le professeur Alpha Condé président de la République chef de l'État à cette filière qu'il érige un segment porteur de développement socio-économique de notre pays. Dans les jours à venir la date de la tenue du congrès pour élire le président de la fédération des ferrailleurs sera connue. Dans l'actualité également passation de services jeudi au département de la police routière le directeur central sortant Zachary Akamara cède sa place au promis Kernos Sanu Diallo précédemment commissaire central de la police à Kamsar la cérémonie a été présidée par l'inspecteur général des services de police et de la protection civile Justin Leno Amar Alexil Même par inadvertance j'ai eu à faire du mal de mettre ça dans le cadre du bon fonctionnement des services A sa prise des paroles le message de Zachary Akamara était très émouvant le directeur central sortant de la sécurité routière s'en va après un service rendu à la nation pendant une période de 2 ans et 7 mois c'était pas de ma volonté mais c'est de cette façon fonctionne l'administration a-t-il laissé entendre A mon frère Sanu contrôleur général de police je lui souhaite tout le bonheur possible de réussite de santé et de longévité en 100 démagogies pour ceux qui m'ont connu et qui me connaissent je suis et je reste à votre entière disposition selon ses amis et collaborateurs des services Zachary Akamara laisse à l'esprit de l'ensemble de la police routière un souvenir inoubliable explique le contrôleur général de la police donner au revoir à nos collègues qui pendant des années ont servi à ce poste quand je dis au revoir c'est par rapport au poste qu'ils avaient mais pas au revoir pour le département pas au revoir pour le métier la corporation mais tout simplement au revoir par rapport au poste qu'ils occupaient il laisse désormais la place à son homologue Tcherno Sanu Diallo précédemment commissaire central à Kamsa nous nous engagons solennellement devant les autorités de police le ministère de la sécurité la direction générale de la police nationale que les hommes les officiers qu'ils ont choisis prouveront leurs efforts sur le terrain au nouveau directeur central de la sécurité routière le contrôleur général de la police précise qu'il sera jugé en fonction du bilan et du résultat qu'il va rendre dans les temps à venir au rentrant qu'ils seront jugés en fonction du bilan qu'ils vont rendre du résultat qu'ils vont rendre d'où nous exigeons de l'efficacité Tcherno Sanu Diallo prend les commandes de la sécurité routière alors que le département vient d'être frappé par un malheur l'agident-chef Aboubakar Traoré un agent de la sécurité routière a été fraudement tué par un citoyen en plein exercice de son travail Justement Justin Léonor un agent de la police routière dans l'exercice de ses fonctions a été assassiné dans la matinée de ce mercredi 23 juin 2021 c'est un citoyen à bord d'un véhicule qui lui a ôté la vie en préméditant sa mort en ces termes si tu ne quittes pas devant moi je vais te tuer dans la famille de la victime l'agident-chef Aboubakar Traoré la tristesse et la désolation se lisent sur tous les visages ce mercredi plusieurs personnalités de la police nationale ont effectué le déplacement pour lui rendre hommage Justin Léonor Amar Alexila suivi par un cortège composé de hautes personnalités de la police routière et nationale le corps du fait policier Aboubakar Traoré gagne le quartier qui est baissé à port 2 où résidait la victime depuis des années Aboubakar Traoré froidement tué en plein exercice de son travail meurt en martyr tout le temps d'ailleurs cette fois-ci la mort du policier qui a dit en ces termes si tu ne quittes pas devant moi je vais te tuer il a tué une première personne il a été déféré libéré voilà encore il vient de tuer un policier en exercice de ses fonctions en préméditant si tu ne quittes pas devant moi je vais te tuer un fonctionnaire de police qui se lève à 5h du matin pour venir mettre un dispositif sur la route pour permettre aux guinéens aux travailleurs de descendre tranquillement en ville pour aller travailler et préparer leur retour à la maison vous venez l'assassiner comme ça il n'est pas tombé malade rien vous venez vous l'assassiner avec préméditation nous ne nous rendons pas justice il va déférer mais je vous prends témoin si ce monsieur il se retrouve dehors il repondra de l'âme de ce monsieur pendant ce temps écrit et lamentation envahissent la famille de la victime ces deux femmes ayant appris la nouvelle de la mort de leur époux en tout échappé de justesse à un coma il a fallu l'intervention rapide des autres membres de la famille pour éviter un autre drame mes enfants et moi sommes confiés à vous mon mari ne m'a jamais fait de mal que son âme repose en paix le policier s'en est allé en héros laissant dans la tristesse et désolation une famille composée de deux femmes et six enfants et donc à l'âme de l'adjudant-chef Travouré un an après les affrontements meurtriers de Koyama dans la préfecture de Masanta les populations de cette sous-préfecture ont commémoré jeudi la mémoire des victimes sous le signe de la paix et de la réconciliation une marche funèbre a été organisée à cet effet et a rassemblé des centaines de citoyens reportage d'Alexis Collier et Moïse Butien-Lama 10 heures tout précisément des élèves se sont mobilisés devant le siège de la sous-préfecture peu après la foule s'agrandissait en direction de la ville en tête du cortège les autorités locales nous voulons aujourd'hui la paix aujourd'hui le 23 de 2020 il y avait eu agression inter éthnique entre Mania et Thomas et la même année aujourd'hui nous sommes en 2020 la même date maintenant la jeunesse sous-préfectora a organisé une cérémonie de prière de bénédiction de réconciliation entre les deux communautés pour envoyer la paix à Koyama la journée du 28 juin 2020 reste un souvenir douloureux pour ces manifestants de la place publique en passant par le marché et le stade sous-préfectoral Thomas et Mania ont marché jusqu'ici au centre culturel la paix que nous avons instaurée aujourd'hui à Koyama doit être un modèle pour Masanta un modèle pour Zé Leporel un modèle pour toute la République de Guinée mes vifs remerciements également vont à l'endroit des forces de sécurité et de défense qui dès les premiers jours ont paré une intervention rapide qui se déployait à tous les niveaux ce qui nous a permis de limiter les dégâts matériels et humains ce jeudi marque une journée de père et de réconciliation à Koyama la commémoration s'est clôturée par des prières et bénédictions et le partage d'un repas convivial entre Thomas et Mania la veille un pacte de non-agression a été signé nous avons su que réellement la guerre n'arrange pas la division n'arrange pas les conflits n'arrange pas il faut que les deux communautés se donnent la main pour qu'on puisse aller en avance nous ne pouvons pas faire de telles situations de grande envergure sans faire des pactes entre ces deux communautés réellement hier le pacte fut établi entre les deux communautés la sous-préfecture de Koyama a été le théâtre d'un violent affrontement qui ont opposé Thomas et Mania à l'origine un conflit autour d'un domaine cultivable qui a coûté la vie à plusieurs citoyens ce journal a été coordonné par Maman de Saliouba et l'ensemble de la rédaction d'Espace TV il a été dirigé à la régie par Kadi Touré Lamine Sidibé et Salimou Fofana merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Espace TV au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada